Votre livre, Leïla, le livre qui a fait la femme que vous êtes aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce qu'évidemment, après ce prix Goncourt pour un deuxième roman, et finalement assez peu de livres publiés, mais une grande saga familiale, on peut se dire qu'il y a peut-être deux, trois autres lectures qui vous ont chamboulé et que vous placez au plus haut, au plus près de votre cœur. Moi, j'ai choisi L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, qui justement a fait la femme que je suis et la femme qui n'a rien à voir avec le Goncourt, qui n'a rien à voir avec Leïla Slimani, qui n'a rien à voir avec tout ça. Il y a un malentendu, Leïla Slimani ? Non, mais qui est une femme que personne ne connaît ou très peu de gens connaissent, qui est la femme que je suis devenue quand j'avais 14 ou 15 ans. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois pendant des vacances d'été au bord de la Méditerranée. Ma mère avait ce livre qui était sur sa table de nuit. Et je regardais ce titre déjà qui me fascinait, qui était presque, je trouvais une formule magique. Je me demandais ce que ça pouvait bien être, l'insoutenable légèreté de l'être. Et j'ai volé le livre. Enfin, je ne l'ai pas volé, mais je savais que ce livre, enfin, ils n'avaient pas forcément envie que... Vous avez volé le livre. Voilà. Et je me suis cachée pour le livre et je suis tombée sur un passage qui était un passage extrêmement érotique. Et ça m'a bouleversée physiquement. Et ce livre, je ne peux pas en parler, enfin, la rencontre avec ce livre, ce n'est pas une rencontre intellectuelle. C'est un livre qui a totalement changé mon rapport avec mon corps. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai lu un livre qui me racontait ce que je vivais, c'est-à-dire le fait que j'avais le sentiment que la première malédiction dans la vie, c'était d'avoir un corps qu'on n'avait pas choisi. Et c'était de vivre dans cet espace entre son esprit et son corps, de vivre des pulsions qu'on ne maîtrisait pas, d'avoir des envies ou des désirs intellectuels que le corps ne pouvait pas suivre. Et c'est sur ce vertige-là, sur cet espace-là, que j'ai été complètement troublée et, oui, subjuguée par ce livre. C'était un livre, vraiment, une rencontre érotique pour moi. Très, très forte. Et vous avez raison, parce que c'est vraiment ce livre-là aussi, le grand livre du choix, impossible. Est-ce que l'on va vers la gravité ou la légèreté ? Mais surtout, est-ce qu'on va vers le donjuanisme ou la fidélité ? Exactement. Est-ce qu'on va vers le grand amour ou est-ce qu'on va vers le désir physique ? Est-ce qu'on se laisse sombrer dans les gouffres de la jalousie ou finalement on choisit une forme de liberté pour soi et pour l'autre ? C'était la question de tous les choix et puis il y a tout dans ce livre. Quelle est la réponse que vous trouvez ? Parce que c'est aussi un livre sur la jalousie, c'est la jalousie d'une femme. Face à un homme qui a des maîtresses et qui voudrait être fidèle. Mais c'est un livre, en fait, ce qui pour moi est fascinant, c'est que c'est un livre totalement plastique. Vous pouvez le lire à plein de moments différents de votre vie et vous allez être un jour Thomas, un jour vous serez Thérésa, un jour vous serez Sabina, un jour vous serez France. Un jour vous serez plus marqué par l'aspect philosophique du livre, à un autre moment par son aspect historique, à un autre moment par la trame romanesque. À chaque fois que je l'ai relu dans ma vie, et je l'ai relu de très très nombreuses fois, j'ai lu un autre livre. Et je crois que c'est l'immense force de ce roman et de Milan Kundera, c'est son immense liberté. Ce livre-là, vous pouvez l'enfermer dans aucune case. C'est à la fois de la réflexion philosophique, c'est de la musique, c'est de l'érotisme, c'est une histoire banale de gens qui s'aiment, qui se quittent et qui se retrouvent. Il y a absolument tout dans ce livre. C'est en ça qu'il me fascine, c'est aussi sur le plan de la forme. Je trouve qu'il y a une dextérité, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Qui l'a lu, a été bouleversé, ou est bouleversé à chaque relecture ? Alors, moi je l'ai lu, je l'ai relu aussi, je ne suis peut-être pas bouleversé autant que Leïla, mais ce sur quoi je voulais insister, c'était le titre. Pour moi, c'est un des plus beaux titres de roman qui existe. Et le titre, quand même, c'est très très important. Quand on parle de romans qui ont transformé notre vie, quand on parle d'histoire d'amour avec un livre, le premier pas d'une histoire d'amour, le premier moment, c'est le premier baiser. Et le premier baiser qu'on a avec un livre, finalement, c'est le titre. Et là, vous avez déjà un titre qui est absolument séducteur et en même temps très très mystérieux. Donc vous rencontrez une chose qui vous attire, vous ne savez pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand vous y entrez, ça fait partie d'un des grands livres de Kundera, avec la plaisanterie, évidemment. Et là, vous êtes dans ce monde qui a très bien défini Leïla, qui est extrêmement curieux, qui est à la fois un roman, un essai philosophique, un roman sur la chair, un roman sur l'amour, un roman sur la grâce, un roman sur la chute, sur l'histoire, écrit par un homme quand même qui était dans l'histoire, avec une grande hache, comme Aurélie Pérec. Donc vous avez une œuvre qui est forte et en même temps avec, j'insiste, ce premier baiser qui est ce titre magnifique. Livre sur le corps, Marie-Hélène Laffont, le corps, les corps, ça c'est un des sujets que vous abordez très souvent dans tous vos romans, les corps des hommes, les corps des femmes, les corps qui vieillissent, les corps qui souffrent aussi. Kundera, fait-il partie de votre panthéon ? Quel regard portez-vous sur ce que vient de dire Leïla et ce qu'a rajouté Philippe ? Alors, j'écoute, j'entends l'un et l'autre et je vous voyais venir avec le corps. Parce que, en ce qui me concerne, chez Kundera, à Kundera, je n'entends à peu près rien. C'est pas vrai. Si, si, c'est vrai. Je dois le confesser. Je suis troublé par la confession. Je dois le confesser humblement. Mais alors, expliquez-moi, on est aux portes du génie tout de même. La langue. La langue est virtuose. Oui. C'est dansant. C'est prodigieusement vertigineux. Mais, pour moi, ça n'a pas de corps. Leïla ? Oui, mais on peut être... Allez, une minute pour convaincre Marie-Hélène. Non, justement, j'essaierai pas de faire ça. Mais c'est intéressant aussi. Vous voyez, celles et ceux qui restent à la porte d'un livre qui vous a... Mais un livre, ça peut se rencontrer un jour tout à fait. Il y a des livres que pendant des années, je n'ai pas réussi à lire. Et puis, un jour, ce livre, je le prends finalement sur une étagère. Et puis, la rencontre se fait. J'avais cette discussion à propos du carnet d'or, à propos de l'homme sans qualité, qui sont des livres que j'ai jamais réussi à lire. On a essayé de me convaincre plein de fois que c'était des livres géniaux. Et ça ne me parle pas. Et il y a aussi cette part-là qu'il faut accepter dans la littérature. Il y a des rencontres qui ne se font pas. C'est pour ça que moi, je parlais de cet aspect presque érotique. Et je suis tout à fait d'accord sur le titre. Il y a des rencontres qui se font qui sont magiques avec un livre où on se retrouve, où on a l'impression d'y vivre, qu'il a été écrit pour nous, qu'il est vraiment fait pour nous. Et d'autres fois, ça ne marche pas. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. C'est peut-être que la mariée est trop belle. C'est-à-dire que le titre est trop beau. Et derrière, c'est très décevant. Sous-titrage Société Radio-Canada